et bien bonjour à toutes et à tous c'est les miniatures d'alex bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de mes achats pendant les vacances et on commence tout de suite cette seconde partie avec c'est pas trop incroyable voilà une remorque une remorque à bois qu'on peut attacher derrière un petit tracteur donc ça c'est du majorette désolé j'ai eu un petit raté voilà farmer majorette farder donc il était censé y avoir une grue je pense ou quelque chose dessus ensuite nous avons donc là c'est la partie plus intéressante où il ya des modèles de bonne qualité entre guillemets je dis pas qu'il ya plus de chine mais normalement on a encore peut-être une ou deux ensuite nous avons donc une citroën c2 de rallye citroën du coup de chez norev ce coup ci donc c'est une norev c2 super 1600 donc de rallye qui peut monter jusqu'à 185 km heure et qui a 225 chevaux donc c'est écrit en dessous je vais vous montrer tout de suite le dessous voilà voilà donc c'est un modèle plus ou moins récent prochain modèle nous avons alors qu'est ce que je disais il reste il reste de la chinoise les amis donc voilà notre petite voiture chinoise qui nous restait dans l'eau sauf si il en reste encore une donc c'est une voiture je sais pas du tout ce que c'est c'est assez rigolo donc chinois il n'y a rien à voir dessus quoi le modèle suivant il s'agit d'une porsche 924 numéro 247 échelle 1 soixantième majorette fabriqué en france bon celle ci on voit tout de suite elle a énormément de vécu la peinture est bien et bien et bien comment dire user voilà user et passer un petit peu et à l'arrière du coup comme vous pouvez voir il manque le petit coffre qui était censé être là voilà donc il a été sûrement coupé par les anciens propriétaires ou quelque chose comme ça donc c'est un modèle très sympa à part qu'elle qu'elle soit coupée pourquoi pas la restaurer je sais pas trop quoi faire avec cette porsche donc pourquoi pas avoir en tous les cas j'ai beaucoup de restauration qui sont en cours donc je vais voir si je la restaure pas là nous avons une seconde subaru imprezza majorette voilà donc très sympa aussi en blanc cette fois ci donc là la peinture est complètement passé comme on peut le voir pourquoi pas tenter de faire une petite restauration là dessus ça coûte rien il ya deux rivets quand même il ya comme deux rivets dessus je sais pas à voir ça se restaure ce genre de voiture c'est simple à faire petit coup de peinture et puis c'est bon c'est une voiture de un peu de rallye toujours prochain modèle il s'agit d'une majorette d'une hot will 2012 bon ça certains vont tout de suite les reconnaître ces modèles là ce sont les modèles qui ont été offerts dans les happy mille de chez mcdonald's à l'époque à un moment chez quick ils offraient des majorette donc j'en ai eu deux j'étais super content c'était facile au moins 5 6 ans qu'ils offraient des majorette chez quick donc donc j'ai eu une petite porsche et un et un chevrolet pick up de chez majorette du coup dans mon menu dans mes menus de chez quick petite anecdote donc fabriqué en chine fabriqué pour mcdonald's 2012 donc c'est toujours tout oui c'est sympa mine de rien bon c'est du c'est du plastique mais voilà ça craque faut pas que je trouve que j'appuie un peu dessus ou là donc là on a vécu chinois qui a eu quelques petites heures de jeu je pense dans le dans la terre ou dans le sable s'agit d'un petit 4 4 donc je sais pas si c'est un suzuki jimmy ou un truc comme ça parce que j'en ai un qui ressemble à ça qui est dans ma casse faudrait que je vous présente ma casse pourquoi pas un jour vous présenter ma casse donc voilà tu vécu chinois rien ne dit rien à dire il est sympa quand même mais mais bon voilà c'est ça reste ça reste du chinois ensuite nous avons oulala une chinoise mais là c'est une voiture de je sais pas si c'est une c'est une cacard ça donc c'est une voiture qui a été un peu en mode tuning chinois donc c'est pas bon ça voilà c'est 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 du made in chino ensuite nous avons une petite mercedes classe s de chez willy willy je sais pas trop comment on dit willy willy donc tac je vois des cannes un petit peu très sympa aussi celle là petite restauration à faire pourquoi pas honnêtement je sais pas ça vaut le coup voilà donc très sympa aussi ce modèle pourquoi pas restaurer essayez ensuite nous avons tac là je l'ai attrapé il s'agit d'une plimousse une emicuda de chez mesto voilà une petite emicuda donc les jantes j'adore les jantes elles sont assez rigolotes donc voilà l'emicuda donc très sympa une petite muscle car américaine je vous ai pas montré en dessous la mise au point veut pas se faire voilà une petite emicuda très sympa nous avons un prochain modèle donc là c'est deux fois le même donc je voulais présenter en même temps sont des deux petits land rover voilà et de 1 tac et de 2 bon comme vous pouvez le voir celui de droite est un peu cassé voilà donc ce sont des deux jouets qui ont eu beaucoup de vécu comme vous comme voilà regardez regardez ça il est très sale il est allé dans la terre et les propriétaires lui ont plié les roues à l'avant je sais pas si ça se plie si facilement que ça les roues de la jorette et du coup voilà les deux il leur manque leur porte arrière donc je pense que c'est des modèles qui vont finir en casse mais j'en ai déjà un en casse un comme ça en safari mais il est blanc et voilà donc lui il est en bon état c'est juste qu'il lui manque sa porte arrière voilà ensuite nous avons donc un petit véhicule militaire donc c'est une dépanneuse militaire voilà donc très c'est un gros un gros pick up chevrolet donc dépanneuse militaire très sympa celui-là donc la peinture est un peu abîmée mais bon c'est normal c'est des majorettes anciennes entre guillemets et elles ont beaucoup de vécu je pense donc voilà c'est de la majorettes ancienne voilà donc je pense qu'il manque un truc à l'arrière un radar ou un truc dans le genre et l'attache remorque où le pare-choc a été plié donc ce qui est bien avec ce modèle là c'est qu'il a des bonnes suspensions comme vous pouvez le voir c'est plutôt sympa voilà donc pourquoi pas essayer de le restaurer celui-là aussi je vais avoir du boulot à l'atelier déjà que j'en ai beaucoup qui sont en attente à l'atelier et qui sont même en train d'être restaurés les vidéos arrivent hein je vais vous les publier vous inquiétez pas prochain modèle donc c'est un petit 4x4 donc lui il a été un peu maltraité par ses anciens propriétaires on va dire comme vous pouvez le voir ils ont gratté la peinture là c'est flagrant la peinture a été grattée voire poncée parce que c'est extrêmement lisse sur le toit quand vous regardez là c'est pas de l'usure de jeu ça a été gratté on peut clairement voir que ça a été gratté et donc il me manque une porte à l'arrière je sais pas s'il y a une porte il me semble qu'il y a une porte sur ces modèles là il doit y avoir une porte sur ces modèles là mais je l'ai pas pourquoi pas le restaurer aussi hein encore une fois ça peut être sympa ça reste des majorettes hein voilà donc si je trouve des donneurs de pièces ou des donneuses de pièces pour les modèles qui sont là et qui sont restaurés pourquoi pas hein pourquoi pas ensuite nous avons un modèle qui est assez rigolo c'est une corgi junior crawler canam racer donc voilà je vous laisse regarder hein c'est très rigolo comme petite voiture donc elle a une forme assez aérodynamique c'est trop drôle quand je l'ai vu en fait j'étais très surpris regardez très marrant comme modèle donc euh je ferai pas de restauration là dessus hein ça je vais le garder comme ça je sais pas de quelle année ça date mais c'est super sympa donc corgi ou corgi corgi junior corgi ensuite nous avons une petite haute wheels de 2010 donc elle a déjà 10 ans cette petite voiture là voilà donc c'est une petite muscle car encore une fois donc violet très joli très joli ce petit violet voilà donc avec euh oula pardon oula j'arrive plus désolé oula j'arrive plus à filmer moi dis donc tac tac et donc le châssis chromé comme euh comme on a un peu l'habitude de voir chez Hot Wheels donc encore une fois très très joli modèle puis euh nous avons un véhicule qui m'a extrêmement fait rire quand je l'ai découvert voilà c'est ce modèle là euh je pense qu'il s'agit d'un véhicule chinois mais euh il est très très particulier parce que comme vous pouvez le voir il va dans ce sens là mais quand vous le retournez hop il va aussi dans ce sens là donc c'est en fait vous vous avez compris hein il y a un petit truc qui s'adapte pour que la voiture puisse rouler donc dans les deux sens donc c'est très marrant comme petit euh comme petit modèle tac voilà donc si quelqu'un a des infos euh sur euh d'où ça vient euh euh ensuite nous allons attaquer euh les mots les tout derniers modèles donc il ne reste plus que quatre voitures donc nous avons une béburago donc le ferrari 599XX 1,43ème on change un petit peu d'échelle là on va dire très très belle hein honnêtement euh je pense que le prix du lot euh euh rien que le prix du lot ça vaut euh que cette voiture là c'est le prix de tout le lot si on veut donc euh je l'ai vraiment payé pas cher ce lot donc euh voilà très très sympa ce petit modèle béburago donc ça ça ira pas dans mes caisses de miniatures ça ira je pense plutôt en vitrine ou euh ou euh ou à côté de la vitrine nous nous entamons donc euh là les trois derniers modèles donc voilà une limousine majorette donc euh miniature donc très sympa hein je sais pas si elle est grise elle était grise métallisée je pense ouais voilà elle était grise métallisée donc très sympa hein châssis plastique c'est une limousine mercedes mais châssis plastique euh le seul défaut de cette voiture voilà comme vous pouvez le voir il manque la calandre à l'avant voilà il manque la calandre à l'avant mais sinon c'est très sympa donc là on a le petit ouvrant j'en ai déjà une une limousine majorette euh je vais vous la chercher ne bougez pas et bien je vais pas pouvoir vous la montrer euh parce qu'elle est en restauration j'ai totalement zappé qu'elle était partie en restauration du coup euh voilà donc elle est en restauration donc c'était les les plus les modèles plus anciens avec euh c'est le modèle avant celui-là je pense plutôt carré encore plus carré que celle-là donc là comme vous pouvez le voir il manque l'aileron et la calandre donc nous avons les portières hop qui s'ouvrent voilà voilà donc euh pourquoi pas le restaurer aussi cette pourquoi pas la restaurer aussi cette petite limousine et voilà les deux derniers modèles ce sont les mêmes enfin entre guillemets ce sont voilà les mêmes modèles qui m'ont attiré entre guillemets à prendre le lot ce sont tout simplement c'est deux combis majorette donc voilà euh donc je vais vous raconter un petit peu leur histoire euh parce que voilà tout comme la petite Renault 5 de tout à l'heure de la vidéo précédente donc euh ils ont été entre guillemets restaurés non pas dans les règles de l'art mais euh avec du pastel euh donc euh les anciens propriétaires les ont coloriés au pastel ce qui fait que je les dès que je les ai touchés ils étaient très 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 gras et ils étaient donc euh en piteux état donc avec mon amie on les a on a pris un chacun on a et on les a frottés avec du savon euh pour enlever le pastel et donc voilà sans pastel cela donne ces deux jolis petits combis donc il y en a un qui est je viens de relancer le petit boucher boucher juste derrière voilà donc il y en a un qui les deux sont complets enfin non il y en a un qui est complet juste oula donc il y en a un qui est complet avec sa petite porte à l'arrière voilà qui s'ouvre et il y en a un où il manque la petite porte à l'arrière donc euh c'est dommage que ces combis ils ont été euh entre guillemets euh pastelisés mais on voit qu'ils ont quand même beaucoup de vécu hein le noir il était couvert de pastel noir le rouge de pastel rouge et euh en dessous on a découvert que sur le rouge il y avait un petit motif donc euh donc voilà ce sont des vannes des fourgons volkswagen comme disait comme le dit majorette voilà donc ces deux combis euh et ben ils vont aller en casse tout simplement non je rigole bien entendu ils n'iront pas en casse je vais sans doute les restaurer hein ce sont des des jolis combis majorette donc je vais les restaurer euh pour leur redonner euh une seconde jeunesse assez assez beau combis c'est donc sur ces deux euh combis majorette que notre série de vidéos sur mes achats pour les vacances se termine j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à liker à commenter pour me dire ce que vous pensez de tous ces achats et ainsi qu'à activer la cloche pour ne manquer aucun contenu euh et à vous abonner aussi euh donc je vous remercie d'avoir regardé peut-être ces deux vidéos peut-être une seule euh donc je vous remercie à plus euh je vous remercie d'avoir regardé